Hello les filles, hello les garçons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo calendrier de l'Avent 2024. On va unboxer ensemble le calendrier Asos Face & Body Asos. Si vous nous rejoignez sur la chaîne n'hésitez surtout pas à vous abonner, moi c'est Jenny et je vous propose des contenus beauté et quelques unboxings de calendrier de l'Avent en ce moment. Je vous ai d'ailleurs déjà présenté celui de la marque Calista qui est un site de revente parfum, donc je vais vous l'accrocher ici c'est un calendrier de l'Avent plutôt petit prix, n'hésitez pas à aller jeter un oeil si ça vous intéresse il est toujours en stock et aujourd'hui on va se concentrer sur celui de la marque Asos, un e-shop anglais très sympa et je crois que c'est la deuxième fois que je le prends par contre c'était il y a longtemps donc je vous l'avais pas présenté en vidéo. Il est proposé au tarif de 115 euros sur le site d'Asos, vous pouvez si c'est une première commande utiliser le code bonjour qui vous donnera 10% de réduction c'est ce que j'ai fait du coup il m'est revenu à 103 euros, c'est un calendrier 25 cases on retrouve dedans des produits visage et corps format voyage mais aussi 12 produits en format classique et il aurait une valeur de plus de 40 livres donc on en a quand même pour notre argent. On retrouve des jolies marques c'est ce qui m'a plu donc j'ai envie de vous le présenter, le packaging est plus sympathique et donc comme je dis il est toujours en stock et normalement le calendrier Asos ça fait partie des premiers calendriers qui sont épuisés donc si vous intéresse dépêchez-vous d'aller checker je vous mets le lien si j'ai un code si j'ai un lien de parrainage vous mettrez éventuellement mais je vais essayer de me dépêcher de vous sortir la vidéo donc le packaging on est sur quelque chose de très brillant d'un peu holographique rainbow c'est très joli très joli on a la liste des produits derrière mais malgré tout il est assez compact vous voyez assez large et assez compact est plutôt petit il ya un noeud ici qui nous permet de l'ouvrir c'est ce qu'on va faire alors est ce que c'est un calendrier réutilisable cette année bon on a des boîtes il y en a une qui a qui a pris qui a pris du choc on voit qu'ils ont pas mis tout le budget dans le packaging chez Asos. L'externe je suis d'accord il est très très bien les petites cases à l'intérieur c'est on va d'ailleurs démarrer par la une mais c'est un petit peu fragile vous voyez la mienne ici est abîmée on voit qu'il ya des traces c'est pas un carton très joli le noir est parti sur les sur les rainures allez il ya des phrases en anglais alors because you can never have too many mac lippies je suis d'accord on n'a jamais trop de rouge à lèvres mac alors la particularité de ce calendrier c'est qu'il n'est pas du tout réutilisable puisque les cases sont soudées donc forcément quand vous allez ouvrir vous allez abîmer les cases est donc impossible de les réutiliser dans celui là on a un rouge à lèvres full size de la marque mac vous savez que j'aime beaucoup cette marque notamment pour les produits lèvres j'ai pas mal de leurs références mais celle ci la 540 sans its mac m a c qui est un lustre glace lipstick une gamme plutôt brillante de rouge à lèvres je ne l'ai pas dans dans une teinte qui me semble assez nude donc on va le swatch ensemble le packaging des lustres est brillant ce qui n'est pas le cas des rouges à lèvres matt la couleur a l'air très très jolie et conviendra vraiment à tout le monde l'odeur des rouges à lèvres mac moi j'ai toujours adoré c'est un peu la vanille et effectivement c'est un nude légèrement brillant donc ça va juste apporter une légère coloration à vos lèvres mais enfin c'est un produit qui a déjà une une belle valeur donc moi je suis très contente de cette première case sauf que c'est vachement important moi dans un calendrier de démarrer la première case sur une bonne note et de finir aussi sur une très belle case sauf que c'est hyper important allez alors la 2 c'est comme si elle avait été déjà ouverte c'est un peu bizarre à source la vocale alors le message dessus c'est dans ce qu'ils comptent as one of your five a day five a day five a day donc il me semble que c'est une marque the beauty crop et ça doit être une base pour le teint lumineuse de wii primer donc là on est sur un petit tube comme ceci de 20 ml d'une base lumineuse base de teint fixatrice longue tenue et lumineuse je raffole pas de ce de ce type de produit mais ma foi je la connais pas donc je la testerai allez la 3 qui est une grosse boîte on nous dit here's the tea it's pronounced boom boom bon bah j'ai deviné ce que c'était vous aussi je suppose si cette année vous n'avez pas dans votre calendrier une référence solde et janéraux bumbum cream c'est qu'il y a un problème ah c'est sympa parce qu'on a deux produits alors c'est vraiment le format miniature pour le corps puisque moi j'ai le gros pot qui est énorme là on a le tout petit pot de la brazilian bumbum cream solde et janéraux qui sent vraiment très bon la pistache donc c'est une crème pour le pour ceux qui connaît trier pas ce produit 25 ml absorption rapide elle paraît qu'elle peut raffermir la peau je n'ai pas constaté en tout cas elle hydrate relativement bien c'est une crème que j'apprécie c'est très gourmand au niveau de l'odeur et là le bonus on va dire c'est qu'on a avec une huile fermeté pour le corps donc ça je connais pas du tout c'est un petit format aussi mais du coup c'est pas mal ça fait 12 ml donc je suppose que ça la même odeur yes ça sent tellement bon ce truc on a envie de le manger donc voilà ce qu'on a dans la case numéro 3 passons à la 4 elle est juste ici pour l'instant elles sont bien rangées tout en longueur a pillow spritzer for jeepers c'est un spray d'oreiller pillow de la marque this works c'est un petit spray comme ça alors c'est pas le tout petit spray c'est le format moyen c'est à dire qu'il fait c'est un spray d'oreiller relaxant il fait 10 ml donc vous allez pouvoir l'utiliser et c'est un vapeau comme ça j'ai déjà eu plusieurs fois il sent quand même la lavande mais c'est vrai que c'est une odeur plutôt relaxante donc à vaporiser le soir dans ses draps et sur ses oreillers la numéro 5 est ici celle ci n'a pas été ouverte et c'est dead and dry skin be gone ça va nous éliminer les peaux mortes et sèches la marque c'est grown alchimist alors je connais pas du tout et c'est un exfoliant lissant pour le visage avec du pomple mousse rose et des extraits de gluco madame donc c'est 20 ml 100% naturel c'est un petit tube métallique c'est très très joli comme ça j'aime bien ce petit packaging on dirait un tube de peinture donc ce sera une découverte mais je connais pas du tout ce produit exfoliant visage alors la 6 on avance on avance la 6 est ici ainsi celle là elle s'ouvre ils ont fait des trucs des fois tu peux pas obligé de déchirer la case et des fois elles s'ouvrent perfect you're proud with a high shine plumping gloss voilà il n'y a pas trop de suspense une fois que vous avez lu la petite phrase nous avons ici un forme à vente et c'est un gloss de la marque iconic london un gloss brillant donc la teinte c'est nearly nude bon bah on est sur un nude comme ça on aura le combo avec le rouge à lèvres je me demande non je pense j'ai jamais testé leur gloss voici la teinte reçue vous le mettez juste à côté du rouge à lèvres voilà c'est pas tout à fait les mêmes nude voilà il est ici c'est un gloss lumineux très nude ici et ça c'était le rouge à lèvres et ben nous passons à la numéro 7 qui est plutôt grosse case alors là strength and condition smooth prime and more je pense que c'est une crème hydratante pour le corps aussi on aura peut-être deux annoncez pour les c'est pour les cheveux pardon je viens de le faire tomber c'est un grand format de l'élastice tyler de philippe kingsley c'est une super marque capillaire philippe kingsley il ya des bons produits et ça c'est un traitement cinq en un multi action pour tout type de cheveux ça fait 100 ml et donc ça redonne brillance aux cheveux ça les répare sécher rapidement vos cheveux à l'aide d'une serviette appliquer une grosse noisette de ce produit et travailler de la mi-longueur jusqu'aux pointes sécher ou sèche-cheveux puis coiffer comme à l'accoutumée un produit de soin un peu coiffant vous allez appliquer avant de faire votre séchage j'en ai déjà testé je crois que j'ai déjà testé en petit celui-là la 8 est ici like a hairdresser in a tube bon bah je pense avoir encore un produit capillaire deuxième case avec un full size capillaire c'est une crème coiffante alors là c'est un peu redondant avec la case qu'on vient juste d'ouvrir ils auraient pu au moins les espacer un petit peu c'est une marque suédoise sasha juan c'est pas tout à fait le nom au suédois mais bon styling cream légère et flexible donc ça c'est des produits que j'utilise pas forcément parce que déjà je me coiffe pas je me fais pas des coiffures stylées régulièrement appliqués sur cheveux humides et coiffés même même chose que l'autre produit finalement là on a une redondance après les formats sont jolis et c'est des belles marques le 9 est ici every happy news plus one ah bon bah on était dans la partie capillaire on a trois élastiques invisible balle et moi j'ai la teinte pink monocle j'aime bien ces élastiques et là on en a en fait deux argentés on va dire brillant de brillant et un mat mais c'est c'est nude allez la 10 elle est ici pas trop de make up pour l'instant j'espère qu'on va en avoir un petit peu plus donc ça c'est un produit pour les yeux c'est une crème contour des yeux de la marque sunday riley c'est une crème illuminatrice et décongestionnante donc c'est la gamme auto correct ce sont des produits qui coûtent très très cher donc là on a un petit contenant de 3 ml mais pour le contour des yeux on va quand même bien pouvoir le tester donc ça je suis contente puisque je connais pas et que c'est une très jolie marque allez j'attrape la 11 produit de la marque elemis qui est la crème de nuit crème de nuit nourrissante je la connais pas celle ci on a souvent des produits de la marque elemis mais celle ci jamais testé donc j'aime bien plutôt alors leurs produits sains je les aime bien le baume démaquillant moi je ne l'aime pas du tout j'ai dû me forcer à le terminer il sent trop la rose pour moi voilà mais ça hâte de le tester la 12 la 12 est lourde attention c'est encore un produit skin care je pense c'est la marque glow hub et c'est un sérum visage je connais absolument pas ce produit c'est un sérum hydratant a priori avec de l'acide diéronique et de l'acide polyglutamine pour toutes les peaux qui ont besoin d'hydratation c'est un grand format comme ça flacon pipette en verre de 30 ml why not c'est quand même un beau format elle est la 13 this blush has more view on tik tok than you do ah bah ça c'est sûr j'ai pas de compte tik tok donc déjà je peux pas faire de vue tik tok je suis vraiment pas une tik tokieusement ah oui mais en fait c'est quand même malgré tout je ne suis pas sur tik tok mais c'est une marque que j'ai très envie d'essayer et pourtant je n'ai pas été influencé par tik tok ça fait partie des produits qui ont fait que j'ai craqué sur ce calendrier aussi c'est un blush de la marque made by michelle c'est un blush liquide cette marque voilà à chaque fois que je vois les et les packaging les produits j'ai toujours très envie de les tester ils sont pas donné donc j'ai jamais osé les commander et là on a la teinte strawberry cream donc c'est un rose un peu rose poupée rose rose pâle le packaging est super joli la teinte est comme ceci alors c'est plutôt une teinte à mon avis qui va convenir aux peaux claires c'est un rendu mat c'est pas du tout lumineux comme texture en tout cas c'est très soyeux sur la peau j'aime bien ça se font vraiment bien mais je pense que oui ça peut être pas mal pour faire des blushs un peu ombré un peu dégradé avoir une teinte un petit peu plus clair ici qu'ils font ça un petit peu là bon ça peut ça peut donner bonne mine mais effectivement ça ne conviendra pas à tous tout le monde cette teinte c'est notre troisième produit make up on fera un bilan à la fin allez la 14 petite case ou de 20 20 de tout in one lip and cheek tint donc à mon avis c'est un produit qui fait lèvres et joues c'est un produit make up de la marque milk alors ça paraît un packaging tout petit petit donc j'en ai déjà un c'est un blush crème et rouge à lèvres moi je les utilise plutôt en blush il fait trois grammes contient de beurre du mangue hydratant de l'huile d'avocat qui peut apporter une couleur discrète et modulable non c'est vraiment petit c'est pas le full size j'ai cherché le mien dans ma trousse il fait six grammes le full size et ça trois grammes c'est celui qu'on a reçu dans le calendrier donc pour moi c'est une miniature et par contre je me demande si c'est pas la même teinte si c'est work c'est la même teinte donc je l'ai déjà ils ont pas trop mélangé à sauce les cases on a deux produits capillaires un jour à la suite de l'autre et pareil pour les blushs on a le made by michelle et puis on a le milk aussi en teinte work qui est ici deux jours qui suivent quoi je veux dire c'est un super produit moi j'adore vous pouvez vous maquiller facilement avec ça vous faites ça vous fait un blush très naturel celui-là c'est une teinte qui va vraiment aller à beaucoup de monde donc voilà je l'aurai en bébé aussi allez la 15 est ici your skin will sunk you trust us ma peau va les remercier il s'agit d'une crème ultra réparatrice de la marque first aid beauty ça ce sont des produits vraiment avec pour l'hydratation intense pour les peaux sèches fragilisées si vous avez vraiment la peau sensible qui réagit ça peut vous faire du bien il ya de l'avoine colloidale qui est vraiment apaisant et ça convient vraiment aux peaux sensibles donc on a un format voyage de 56 grammes que au perculé je l'ouvre pas la 16 la 16 est très grosse ici normalement ce chiffre ne porte chance oui encore une fois c'est ça porte vraiment chance et ça je suis très contente de recevoir ça dans le calendrier de l'avant à sauce nous avons une palette de la marque révolution j'en ai très peu en général je suis pas hyper fan de cette marque mais celle ci j'avais envie de la tester je l'ai vu passer d'ailleurs sur plusieurs chaînes donc c'est une palette avec on va dire deux rangées de phares vous avez une ligne de mat et une ligne de lumineux et en plus de ça vous avez vous avez deux phares crème tout au bout ici c'est des crèmes allez je vous en swatch un ou deux pour le plaisir ah oui les crèmes sont hyper crémeux vous pouvez même les utiliser en bronzer presque sont très crémeux je vous ai fait quelques swatchs à l'arrache les couleurs sont plutôt jolie les lumineux les lumineux ont quand même des effets de matière vous voyez ça fait un petit peu des patchs de paillettes si vous voulez c'est pas ce qu'il ya de plus fin j'ai déjà vu des textures beaucoup plus fines mais en tout cas c'est déjà pas mal et je suis assez bluffé par les deux textures crème et par les maths que je trouve assez pigmenté il ya de quoi faire des make up assez variés avec avec ses teintes donc c'est la true icon très jolie 16e case et en plus c'est un produit make up full size bon bah alors on passe à la 17 qui est ici c'est un mascara de la marque bar mini rounds et c'est le maximiste mascara couleur noire que je connais pas maximum black mascara volume avec phytofibre full size sympa comme ça je viens de l'ouvrir j'ai l'impression qu'il est sec déjà le mien ça fait des paquets sur la brosse ça ça m'inquiète parce que s'il ya des paquets sur la brosse ça veut dire que ça va me faire des paquets dans les cils je testerai il faut peut-être le chauffer un petit peu au niveau de la matière 18 est assez grosse c'est un produit corps de la marque rituals et on a le gommage alors on a toujours les gommages après c'est le ritual of jing moi c'est une gamme que j'adore chez ritual qui sont extrêmement bon et c'est le format 125 grammes je pense pas que ce soit le format le plus gros mais ça fait déjà un beau produit corps 19 gros saucy a très sympa on a une bougie elle est pas cassée alors je sais pas comment c'est possible qu'elle soit pas cassée parce qu'elle n'est pas du tout protégé dans la boîte et elle est en vert prend des risques chez asos et on a la bête time hero de la marque neom j'ai jamais eu la chance de pouvoir tester ces bougies et cette marque donc je suis très contente c'est un format petit de camomille ylang ylang et boîte cédar ça sent presque la citronnelle un petit peu c'est sympa c'est très frais ouais je suis contente ça fait un peu de variété une bougie aussi on arrive dans la dernière ligne droite de ce calendrier asos numéro 20 on a je crois un produit capillaire un masque alargant de la marque beauty works professionnel donc c'est un format de 50 ml c'est une marque fabriquée en italie je connais pas donc à la protéine de lait et à l'argan mais en tout cas un produit capillaire on a pas mal de produits capillaire dans ce calendrier la 21 c'est un produit de la marque l'occitane et en plus c'est une gamme que j'adore puisque c'est leur gamme à l'amande et c'est l'huile de douche ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé l'huile de douche nettoyante adoucissante en 75 ml donc on a un bon petit format pour le tester ça sent tellement bon j'aurais aimé avoir plus de produits corps si vous voulez et moins de produits capillaires parce que produits capillaires c'est plus qu'on faire allez la 22 un produit visage de la marque aven c'est un sérum à l'avoine l'avoine qui est extrêmement apaisant donc c'est un sérum calmant réparateur et donc on a un full size de 30 ml donc c'est une référence que je connais pas non ça a l'air vraiment très sympa très doux le conseil pour les peaux normales à sèche on n'avait pas tant de produits skin care visage donc je suis contente oui on a quand même deux formats de sérum full size allez on est à la 23 alors ça c'est un produit qu'on a reçu dans les calendriers des années précédentes dans tous les formats à plusieurs reprises c'est une notion exfoliante on va dire une notion 11 à achat tonique de la marque rennes qui est une jolie marque c'est la ready steady glow daily à achat tonique clean to planet clean to skin c'est un format de 100 ml alors moi j'en ai pas mal des lotions des tonneurs donc j'ai du mal à les utiliser c'est plutôt une belle référence aussi avant dernière case la 24 gros produit puisqu'on a un full size de la marque the inky list donc ça évidemment je l'avais vu c'est un produit que j'avais très envie de tester c'est un nettoyant à l'avoine toujours c'est le hot cleansing balm formulé pour les peaux normales à sensible vous avez donc un nettoyant comme ça un gros format en tube de ce nettoyant qui aide à démaquiller et à nettoyer les peaux sensibles vous pouvez l'utiliser matin et soir tu peux aussi t'en servir en masque nourrissant tu laisses poser dix minutes et vous avez les informations en anglais à l'intérieur donc très content de recevoir ce produit là dans le calendrier enfin la dernière case la 25 on a un joli produit make up full size de la marque charlotte tilbury donc là on est content ils nous ont fait plaisir sur la dernière case vraiment très plaisir puisque ce produit là a déjà une valeur de 40 euros c'est le glogasme beauty light one en highlighter format classique de 12 ml et c'est la teinte gold gasme j'en ai déjà mais j'ai pas cette teinte c'est la petite baguette magique dorée comme ceci je vous fais un petit swatch en bout comme ça à tourner on a pu pour faire sortir le produit et voilà c'est très joli c'est très fin c'est lumineux j'adore ce produit et en plus je pense qu'il va être parfait pour ma carnation nous avons terminé on se fait un petit bilan de cette ouverture de calendrier à sauce le bilan de ce calendrier je le trouve relativement bien bien varié très varié c'est à dire qu'on a des produits skin care visage en l'occurrence pour le visage on a à peu près sept produits d'utilisation skin care visage on a ensuite un deux trois quatre sept produits make up avec énormément de full size dans la catégorie make up donc là c'est très sympa pour les amateurs de maquillage moi j'aime on a ensuite deux produits d'intérieur un spray et une bougie donc ça c'est je trouve que c'est chouette ça apporte encore plus de variété au calendrier on a trois produits capillaires pour moi il y en a presque un de trop vu des formats sont quand même des jolies marques ensuite on a cinq produits corps entre les gommages les gels douche les crèmes et l'huile donc je trouve que et puis c'est plutôt bien varié là sur les produits corps je suis assez contente et enfin on a un accessoire on a que les petits élastiques pour les cheveux donc ça c'est chouette on n'a pas trop d'accessoires et puis on a une base je n'ai pas compté dans les produits maquillage mais on a la base le primer pour le teint oui je pense que ce calendrier vaut le coup il n'y a pas trop de redites avec les autres calendriers que j'ai pu voir donc je suis assez contente voilà pour une centaine centaine d'euros c'est correct c'est sympa il ya des jolis produits à découvrir donc je suis très contente j'espère que vous avez apprécié cette vidéo cet unboxing n'hésitez pas à liker cette vidéo bien évidemment et à vous abonner moi je vous retrouve très très vite pour la suite des unboxings calendrier de l'avant et puis si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas à me laisser un commentaire ciao ciao